Les jours avaient succédé au jour. L'hiver avait laissé la place au printemps, puis à l'été, pendant lequel Nuri avait appris au garçon à naviguer sur la petite barque qui permettait d'accéder à son îlot pendant la saison chaude. Puis l'hiver avait fini par revenir encore et encore. Van et Bord avaient profité de l'hospitalité d'Edverg cette année durant, pendant lesquelles le garçon était devenu un adolescent élancé, agile, endurant et redoutable. Il se demandait parfois ce qu'il était advenu de son frère et à quoi il pouvait bien occuper ses journées. Sa protectrice et lui décidèrent de partir à sa recherche une fois l'hiver terminé. Van estimait que Bord était maintenant assez grand et débrouillard pour se risquer dans la périlleuse entreprise qui l'attendait. Il n'était pas encore suffisamment fort pour confronter Hul en duel, loin s'en fallait, mais il serait largement capable de survivre au sbire qui cherchait probablement sa trace en ce moment même. La van considérait qu'ils avaient attendu aussi longtemps qu'ils le pouvaient sans risquer que quiconque les retrouve. Bord, quant à lui, rongeait son frein et se montrait de plus en plus impatient de ranger ses parents. Fenn avait souvent emmené son petit compagnon en promenade dans les alentours du lac Gelé. Elle en avait profité pour lui apprendre à pister, à chasser, à combattre dans différentes situations. Elle lui avait également appris à apprivoiser son côté elfique pour qu'il puisse profiter au mieux de ses nouvelles aptitudes, comme son agilité surhumaine et sa vision nocturne qu'elle lui fait exercer. En revanche, au-delà de sa nature elle-même magique, Bord ne paraissait pas avoir de disposition pour la magie proprement dite. Ce devait être parce qu'il n'était pas totalement elfe. Nuri, le forgeron des étoiles, abonda dans ce sens. Le garçon ne semblait vraiment pas avoir la moindre capacité à tisser des sorts. Il faudrait l'envoyer voir des elfes pour en être certain, mais il y avait peu de chance qu'il puisse un jour pratiquer la magie. Le petit couple d'ötverg leur avait préparé des provisions en quantité, ainsi que tout un tas de choses qui leur seraient plus ou moins utiles. Cela allait du dé à coudre à la corde de vingt mètres, en passant par des ustensiles de cuisine d'hiver et quantité de fourrure pour le tenir au chaud. Voyant cette profusion de biens, l'adolescent rie de plaisir. « Vous êtes adorable, mais je ne pourrai jamais transporter tout ceci ! » s'exclama-t-il. « Pourtant, tout ce qu'il y a ici est utile ! » protesta Baila. « Je n'en doute pas, mais il va falloir que je fasse des choix ! » persiste à Borde en étudiant avec curiosité un bronc en céramique qu'il tenait d'une main et une pipe de l'autre. « Je veux devoir voyager léger pour aller vite ! » Il mit également de côté une louche et une poêle en fonte. Puis, une grande partie des fourrures au grand désarroi de la petite bonne femme qui craignait qu'il attrape froid. Fenn, quant à elle, considérait la scène sans mot dire. Elle aurait eu du mal à intervenir, elle qui n'avait besoin de rien d'autre que ses crocs et de sa propre fourrure pour survivre. Elle comprenait que pour la survie de son louveteau, il allait falloir s'encombrer d'une partie de ce bric-à-brac. Après tout, elle même amarboreit des vêtements et de lames sous sa forme humanoïde. Elle était tout de même soulagée de constater qu'il ne comptait pas tout prendre. Il laissa même de côté une grande partie de la nourriture que Baila lui avait proposée, ne prenant que quelques lanières de viande séchée et de petites galettes qui tiendraient plusieurs jours. Il finit par réduire ce qu'il comptait prendre à la contenance d'un sac à dos qui ne le gênerait pas dans ses mouvements. En plus de cela, il comptait ne prendre que les vêtements d'hiver qu'il portait et de fourrure en plus qu'il amara à son sac juste au cas où. Sans oublier, bien sûr, le petit couteau que lui avait offert sa mère. Alors qu'il allait cindre l'épée qui lui avait forgé une nourriture, ce dernier l'arrêta. « J'ai quelque chose de mieux pour toi, garçon ! » « De mieux ? » s'étonna l'adolescent. « Oui, un cadeau de départ ! » expliqua le forgeron des étoiles. Sur ces mots, il farfouilla dans un tiroir derrière lui et en tira une lame toute neuve. Elle était de bien meilleure facture que la petite épée avec laquelle Borde avait appris à se battre. Nuri la lui tendit et l'adolescent s'en empara délicatement en admirant le fil aiguisé comme un rasoir et l'ouvrage de la poignée. Celle-ci se terminait par une tête de loup, probablement en hommage à Fenn, songea le garçon. Nuri reprit « Voici une épée d'homme, pour l'homme d'arme que tu es devenu ! J'ai forgé cette épée pour toi uniquement ! Quiconque voudra s'en servir ne pourra jamais atteindre son plein potentiel ! » « Comment ça ? » s'enquiait un bord d'abasourdi. « Tourne la tête de loup pour commencer ! » lui enjoignit le forgeron des étoiles avec un sourire au cou. Le garçon fit ce que l'adverg lui demandait et un fil d'argent, incrusté en spirale autour de la poignée et marquant le centre de la lame de bout en bout, s'illumina. L'adolescent ne put s'empêcher de faire le lien avec les runes brillantes de son couteau et celles de son anneau. Nuri eut un petit rire ravi et reprit, lissant sa barbe avec fierté. « Comme tu t'en doutes peut-être, j'ai réussi à faire que cette épée réponde à ton anneau ! Après tout, c'est moi qui avais enseigné à ta mère l'art de forger des anneaux de pouvoir ! Tiens, essaie donc avec la rune de glace pour voir ! » Curieux, Borde obéit immédiatement et plaça l'encoche de son anneau en face de la rune de glace. Instantanément, le fil de l'épée émit un froid polaire, de la glace se formant même dessus. « Voilà ! » conclut le forgeron des étoiles en se regorgeant. « Il s'agit d'une épée magique et toi seul peux profiter de sa magie ! » « C'est merveilleux ! » balbutia l'adolescent. « Merci, merci, merci ! » Il se précipita sur le dverg et l'étrignit de toutes ses forces. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'une urée lui fabriquerait quelque chose d'aussi surprenant et, surtout, d'aussi somptueux. « Hé, mais doucement ! » ronchonna le forgeron des étoiles gêné par autant d'effusions. « Tu m'étouffes ! Et ton épée me donne froid ! Prends garde, voyons ! » « Ah ! Mille pardons ! » s'excusa le garçon en riant tenter plus. Il tourna encore la tête du loup et signit son épée avant de prendre Baila par les mains pour esquisser quelques pas de danse avec elle. Puis il la lâcha pour se jeter au coup de Fenn qui, même sous sa forme humanoïde, était la seule à se trouver encore plus grande que lui. « Siegfried n'aura qu'à bien se tenir ! » se réjouit-il ensuite. « Je suis certain qu'il sera affreusement jaloux en voyant mon épée magique. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera ! Youhou ! » Il sortit dehors pour gambader de joie dans la neige. En effet, le printemps tardait à se montrer et le tapis blanc était encore plutôt épais. Fenn s'inquiétait de voir que d'année en année, l'hiver devrait du plus en plus longtemps. Il commençait plus tôt et finissait plus tard. Elle soupçonnait Hull de ne pas y être étranger. Bord et Siegfried pourraient peut-être réussir à se libérer de sa chasse impitoyable, mais jamais ils ne pourraient le vaincre. Seuls des ases pouvaient tuer d'autres ases. Malheureusement, personne ne semblait s'élever contre Hull. « Nous avons été très heureux de vous avoir avec nous durant ces sept dernières années ! » déclara Baila avec émotion à la vanne. « Vous allez beaucoup nous manquer avec le petit ! » « Ce havre de paix nous manquera aussi ! » réalisa Fenn en le disant. « J'ai l'impression que nous regretterons votre chaleureuse maisonnette plus vite que nous ne le pensons. » « Allons, il ne faudrait pas dire une chose pareille ! » l'encourage à Nury avec enthousiasme. « Vous allez succomber à l'appel de l'aventure ! Des tas de choses passionnantes vous attendent ! » « Ah ! que n'ai-je plus ma prime jeunesse que je puisse partir avec vous ! » « Il vous aurait été tellement utile ! » ironisa sa femme. « Lui qui ne supporte pas d'être loin de tout son petit confort ! » « Un forgeron est toujours utile ! » rétorqua Lodberg avec hauteur. « Toujours ! » « Je n'en doute pas ! » l'apaise à Fenn avec un sourire. « Portez-vous bien durant votre absence tous les deux ! » « Bon voyage ! » lui s'éternt les deux d'vergues. « Borde ! » appela-t-elle en sortant à dehors à son tour. « Nous partons ! » « Oui, Fenn ! » Il revint rapidement se planter devant Baila et Nury pour leur dire au revoir, puis courut rejoindre sa protectrice qui, en repris sa forme de loup, commençait déjà à traverser le lac encore gelé. En arrivant à la hauteur de Fenn, l'adolescent l'escalade à prestement afin de retrouver sa place favorite sur le dos de la vanne. Il avait tenté si bien peaufiné cette technique qu'elle n'avait plus besoin de s'arrêter pour le laisser monter. Une fois qu'ils eurent traversé le lac, Borde s'exclama. « Attends, Fenn ! » Elle s'arrêta. « Souhaitons-leur un au revoir en bonne et due forme et prévenons le monde que nous nous mettons en route, suggéra-t-il. » « Es-tu sûr que c'est bien prudent ? » sang qu'il allume. « Allez, s'il te plaît ! » la supplia-t-il. « Soit ! » accepta Fenn. Elle leva alors la tête vers le ciel et se mit à pousser longuement un puissant hurlement de loup. Elle hurla pour remercier Baila et Nury, elle hurla pour appeler Siegfried, elle hurla de défis pour tous ceux qui voudraient du mal à s'en protéger qui hurlaient joyeusement avec elle. Lorsqu'ils eurent terminé de défier le monde entier, Fenn se remit en route, pénétrant dans la forêt. Elle galopait depuis quelques minutes à peine quand des formes entreprirent de lui barrer le chemin. Elle ralentit et s'arrêta. « C'est bien aimable à vous que de m'avoir indiqué votre position ! » leur déclara ce qui semblait être le chef d'un groupe de bandits. « Nous sommes des gens aimables ! » confirma moqueusement Borde qui se tenait dans une position un peu plus détendue, les bras croisés en support derrière la tête. « Je n'en doute pas, et nous sommes le meilleur groupe de chasseurs de la région ! » répondit l'homme sur le même ton. Fenn eut le déplaisir de reconnaître l'odeur de l'individu. Il s'agissait de celui qui avait cloué Siegfried au mur de sa propre maison sept ans auparavant. Elle se mit à gronder. « Oh là ! Tout doucement, la belle ! » reprit l'homme avec un rictus. « Ton cavalier et toi, allez nous suivre gentiment ! Mon maître vous ment ! » « Si tu refuses, je vous saucissonnerai tous les deux, toi et le blanc bec qui est sur ton dos, et je vous emmènerai à mon maître qui a besoin des pouvoirs de créatures magiques comme vous ! » « Je ne pensais pas que nous aurions déjà la chance d'avoir de quoi nous amuser ! » se réjouit l'adolescent en sautant par-dessus la tête de la loup pour se retrouver face à l'homme. Il inspecta le guerrier à la mine patibulaire et reprit. « Dites donc, vous ! Je vous connais, il me semble ! » « Tu le connais, confirma la loup. Tu as devant toi le meurtrier de ton père. » « Fantastique ! » s'épanouit le garçon. « Notre voyage n'aurait pas pu mieux commencer ! » Même en sachant que Borde utilisait ses railleries pour déstabiliser ses adversaires, certains de ses propos laissaient toutefois sa protectrice perplexe. L'homme, en revanche, parut apprécier la saillie de sa proie et partit d'un gros rire. « Tu me plais, mon garçon ! » s'exclama-t-il. « C'est donc toi, le petit garçon avec la loup. Tu as bien grandi. Mais tu n'avais pas de traces de pouvoir auparavant. Sinon, nous n'aurions pas cherché à t'éliminer, selon le bon vouloir de Hull. Qu'est-ce qui s'est révélé chez toi ? » « Il semblerait que je sois en partie elfe, » expliqua l'adolescent avec un sourire figé. « Parfait ! Tu peux te réjouir dans ce cas. Maintenant que tu es une créature féérique, tu vas avoir l'honneur de rencontrer notre maître. Je t'emmènerai avec la loup aussi. Il sera ravi de cette cargaison. » « C'est un peu dommage, déplora l'adolescent. » « Parce que moi, je vais te tuer. Tu sais, pour venger mon père, des choses comme ça. » « Vraiment ? » s'esclaffa l'homme. « J'aimerais bien voir ça. » « Tant mieux ! » conclut Borde avec un sourire froid, tout en sortant sa nouvelle épée et son petit couteau. « Fenn, laisse-moi celui-là. Tu peux t'occuper des autres, par contre. » Tout en espérant qu'il ne surestimait pas ses forces, elle s'abattit sur les sbires, comme la neige sur le monde un jour de Blizzard. Insensible au carnage qui avait lieu autour d'eux, l'adolescent et le meurtrier de son père se tournèrent autour un moment. Estimant que son adversaire voulait seulement le jauger, Borde prit l'initiative. D'un coup de pied, il balaya un rideau de neige poudreuse vers l'homme, et tandis que ce dernier essuyait la neige de ses yeux, il porta la première attaque. Bien que surpris, cet adversaire n'était pas né de la dernière pluie et il parvint à apparaître la lame de justesse. L'adolescent asséna ensuite un tourbillon de coups à une vitesse fulgurante. Sa qualité de demi-elfe le rendait surhumain et il comptait là-dessus pour prendre l'avantage sur cet homme, qui visiblement possédait bien plus d'expérience que lui. Pourtant, son ennemi parra ou esquiva la plupart des attaques portées rapidement, mais avec peu de précision, et celles qui atteignirent leur cible ne rencontrèrent que les anneaux de la chemise de maille qui le protégeaient. Borde repartit instantanément à l'assaut, ne voulant pas lui laisser la moindre seconde de répit. Moins de coups, mais plus précis. Alors qu'il pensait toucher sa cible, il se retrouva repoussé par un revers de bouclier qui l'envoya bouillir dans la neige. Comme s'il ne s'était rien passé, l'adolescent se retrouva presque instantanément sur ses pieds et, à peine sonné, attaqua de rechef. L'homme en avait assez de jauger les capacités de Borde. Il le trouvait trop dangereux à son goût. « Tu crois toujours que tu pourras me vaincre ? » raya-t-il. « J'en ai vu d'autres avant toi. Et j'ai même tué des elfes. Alors tu penses bien qu'un avorton comme toi ne me fait ni chaud ni froid ? » « Avec ton allure pataude, j'ai peine à croire que tu aies réussi à tuer le moindre elfes. » rétorqua Borde. « Qu'est-ce que tu crois ? Jusqu'ici, je ne faisais que me défendre. Il est temps de passer aux choses sérieuses. » La louve, qui avait terminé de tuer ou blesser gravement tous les compagnons de l'homme qui ne s'étaient pas en puits, voulut s'interposer. Mais l'adolescent l'en empêcha. « Ne t'inquiète pas pour moi, Fenn ! » lui lança-t-il. « Et admire comme je suis devenue fort grâce à Nuri et toi. » Malgré son entrain apparent, la vanne se rendait bien compte qu'il prenait son combat au sérieux. Si ses yeux pouvaient tuer, le meurtrier de son père serait déjà mort des centaines de fois pour le moins. Il était tellement sans défense le jour où elle l'avait pris sous son aile qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de s'en faire et de se tenir prête à intervenir s'il y avait le moins de rire. Les deux combattants se regardaient en chien de faïence. Sans aucun signe avant-coureur, Borde se jeta brusquement sur l'homme qui, surpris, eut du mal à parer. L'épée lui érafla le coup et lorsqu'il voulut riposter, l'agile adolescent s'était déjà mis hors de sa portée. Entrant dans une colère noire, l'homme attaqua à son tour. Ses coups étaient lents mais puissants et traîtres. Borde se retrouva une nouvelle fois cueilli par le bouclier et jeté contre un arbre. Un peu hébété, il ne se redressa pas tout de suite et son assaillant en profita pour placer la pointe de son épée sur son cou. « Ainsi, tu ne me crois pas lorsque je te dis que j'ai déjà tué des elfes, reprit l'homme. Le dernier que j'ai tué combattait avec une arme ridicule, une sorte de corne de bête. » « Je ne te crois pas, » répondit Borde en tournant discrètement l'encoche sur son anneau. « Tant pis pour toi, » concéda l'homme. « Je vais te blesser juste suffisamment pour que tu restes en vie et que je puisse t'amener à mon maître. » Il arma son bras, levant haut sa grande épée, pommant en avant en vue de l'assommé. Borde tourna vivement la tête du loup du pommeau de sa propre épée, qui s'illumina de lumières flamboyantes auréolées de flamèche. Cela surprit l'assaillant une seconde, qui suffit à l'adolescent pour bondir et enfoncer sa lame enflammée dans l'aine non protégée du meurtrier de son père. Celui-ci poussa un cri sur aigu de douleur. Alors qu'une odeur de chair brûlée se répandait dans l'atmosphère, il laissa tout tomber et se tordit à terre de souffrance. Le garçon contemplait fixement son œuvre, mi-soulagé, mi-horrifié. Tandis que l'homme exhalait son dernier souffle après une douloureuse agonie, Borde leva les yeux vers le ciel et lança, en levant son épée, « Père, te voilà vengé ! » L'émotion fit essuyer quelques lards. Il resta un instant silencieux devant le cadavre et luttant contre les sanglots qui menaçaient de le submerger. Se maîtrisant rapidement, il inspira profondément et se tourna vers sa protectrice. « Tu n'es pas intervenue ? » « En effet, » dit-elle, « cela t'embête-t-il ? » « Ça dépend, » répondit-il un drôme-moutin. « Pourquoi n'es-tu pas intervenue ? » « Eh bien, je t'ai vu jouer avec ton anneau. Je me doutais bien que tu avais quelque chose en tête. » « Et puis cet homme, disons que depuis sept ans, il a bien vieilli. Tu étais beaucoup plus vif que lui. » « Sauf que je manque d'expérience. C'est bien ça que tu vas me dire ensuite. » « Oui, » confirma la vanne. « Mais tu as su compenser ton manque d'expérience avec brio. Je suis fière de toi. » En entendant son compliment, l'adolescent se rengorgea comme un pan. Il nettoya et rangea son épée, mais l'anxiété revint bientôt sur son visage encore juvénile. « Fen, il a dit qu'il avait tué un elfe avec une sorte de corne. Crois-tu qu'il ait réussi à tuer Siegfried ? » « Tuer Siegfried ? » La louve découvrit ses crocs en un sourire ironique. « Et comment l'aurait-il pu alors que son petit frère, à peine sorti de ses langes, lui a tenu tête ? » « Non, non, je ne pense pas qu'il ait pu tuer Siegfried. Tout au plus a-t-il pu le blesser. De plus, cet homme aurait dû amener ton frère encore vivant à Hull. Un cadavre d'elfe n'a aucune utilité pour le chasseur. » « C'est vrai, » songea le garçon. « Peut-être qu'il a réussi à le capturer grâce à un stratagème. Mais si c'était le cas, Siegfried a dû parvenir à s'enfuir, c'est certain. » « T'inquièterais-tu pour lui ? » S'enquiffait n'avec curiosité. « Non ! » s'exclama brusquement Borde. « J'ai juste besoin de lui pour m'aider à ouvrir des portes. » « C'est cela, oui, » dit la louve sur un ton qui transpirait l'incrédulité. « Tu ne me crois pas ? » réalisa l'adolescent. « Je t'assure que je ne m'inquiète pas pour ce belâtre. » « Oui, oui. » « Je t'assure que non ! » persista-t-il en reprenant sa place sur le dos de l'animal. « Oui, oui, j'ai bien compris, » continua la vanne toujours aussi rayonuse. « D'ailleurs, en parlant du Siegfried, comment comptes-tu le retrouver ? » « Je compte tout d'abord visiter quelques lieux où ton frère aime se rendre et que je connais, » exposa la louve en se mettant en route afin de laisser leur carnage derrière eux le plus rapidement possible. « Ensuite, si nous ne le trouvons nulle part, c'est qu'il sera probablement parti en guerre tout seul contre Hul. » « Tout seul ? Quel arrogant ! » commenta le petit frère. « Certes, et s'il est parti tout seul en guerre contre Hul, il nous suffira de nous rendre là où l'hiver persiste. « Car, comme tu le sais, Hul est un as de l'hiver et la neige le suit partout. Cela est sa forêt d'if. » « Hum, je vois, » a qui s'aborde. « Si nous ne trouvons Siegfried nulle part, c'est qu'il s'est jeté en plein cœur de l'hiver. » Son jeune cavalier fermement arrimé à son pelage, Fenn se mit à courir comme seuls savent courir les loups, d'une allure souple et rapide qu'elle pouvait maintenir des ordures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada